Salut famille, c'est Niyama. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien et surtout toujours bien. Aujourd'hui, je vais apprendre à danser parce que je suis avec Zota. Coucou tout le monde. Je suis super bien. À part, on a la même poitrine aujourd'hui. Oui, nous sommes des humains. Je voulais mettre une perille, mais je dis non, ce n'est pas grave. Ok, ça va. Tu es prête pour le wifi pour l'aider aujourd'hui ? Bien sûr que oui. Ok, on y va. Ok. Alors Zota, je crois que je suis contente de te recevoir parce qu'on a la même poitrine. Donc du coup, je me sens dans mon monde. Aujourd'hui, il y a une vraie de moi qui se croit. Je suis épanouie. Mais en fait, c'est toi qui m'as trichée. Tu n'as pas de problème. Elle m'a dit. Comment c'est-ce que tu es là qui te trichée ? Je suis épanouie. T'es un cosmique. Alors, je suis enchantée de te recevoir. Moi aussi. C'est une mission. J'espère qu'on va très, très, très bien s'amuser. Oui, oui. J'aimerais savoir, en même temps, même savoir quel est ton nom à l'état civil. Parce que Zota, c'est votre nom vraiment ? Mon nom à l'état civil, c'est Ange Patricia Canon. J'ai vraiment satisfait de voir cette évolution qu'il y a eu entre toi et l'amour de l'âne. Très, très, très satisfait. Il n'y a pas plus à les autres émotions. Je suis très satisfait du travail, de tout ce qui est fait pour arriver là. Quelle a été ta plus grande satisfaction ? Parce qu'avoir tout ça, franchement, dit, ça a un vrai pardon. C'est de connaître Zége Beno. Oui. Je ne suis pas parlant de ça. Où le Zége Beno ? Ah, c'est que l'ordre de papa et de ta petite soeur. Mais, attends. Qu'est-ce que vous avez commenté et pensé ? Quelle est cette collaboration qu'il a en vous ? Vous ne pouvez même pas vous séparer. Jamais, moi, je ne peux pas faire. Mais, qu'est-ce que c'est qu'on vous... Non, je ne l'ai pas le basé. C'est le tout, c'est que tout se règle en famille. On n'a pas quoi habitude d'exposer... Non, là, quand on est dit, il y a des autres, il ne faut pas être en famille. Il y a plein de personnes qui ont été en famille. Il y a beaucoup de palabres, hein, souvent, hein, mais tout se règle en famille. On n'a pas besoin d'exposer tout sur les réseaux sociaux. On s'entend tellement, on a la même vision. Tout passe bien, quoi. Il ne sait pas comment il est expressé, mais tout passe bien, parfaitement. J'ai envie d'être dans ce, je sais, mais nous, on lâche. Ah bon ? Ah, c'est pas facile d'être... Avant de terminer, on va passer au gage, le moment de tant attendu, parce que... Alors, pour ceux qui nous suivent, là, le gage, c'est juste un jeu, c'est-ce que, d'accord, on vous en supplie, ne pensez pas loin, c'est juste un gage. Voilà. Le gage que l'artiste précédent qui est passé à laissé... C'est de siffler un préservatif, dans la première partie de l'initio, et tu vas aborter jusqu'à ce que la première partie de l'initio... Mais attends. Vas-y, tu prends un seulement, je vais, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi pas nous... Elle n'a pas mon étonnant, pourquoi pas? Attends! Je suis plus... Je sais plus comment... Rires Voilà Rires Je ne sais pas si c'est un plio Rires Trois seulement Je prends... un sac Oui Mais un taux d'huile On va dire ça en même temps C'est-à-dire, en même temps, il y a du prix Hein? J'avais dit, ce n'est pas grave, Carmel fait plus que ça En même temps, l'humilifiant dedans Et vous vous posez assez de questions Ah, oui Ah, oui Il y a un peu vraiment de rien Rires Ahata Et là, si le beau pied ne va vous sais pas Oui Attends Tu peux tirer pour... C'est ça? J'ai pas l'habitude désolé, moi j'aime manger sa crue. Bon attends. Ça me rappelle Carmel, avec tes questions. Enfin ben, tu viennes, tu attaches et tu attraques ça. Comme ça. Il m'a envoyé ça, c'est super levé. C'est bon? C'est bon? Tu attrapes ça. Alors Zouda, avec tous les spectacles que tu avais fait avec Serge Veno, il y a forcément un spectacle qui t'a le plus marqué. Oui. Le premier conseil de Serge Veno, le 15 septembre 2012. Non, pas 2015. 2012. Parce qu'il y a beaucoup d'agents ce jour-là. Hé! Il n'est pas vraiment en coulée. Depuis 2012. Ah! C'est l'heure du premier. Quand on entend cette cloche-là, cette cloche-là, c'est l'heure du premier défi. Pour ce premier défi, c'est de dire si les informations sont vraies ou fausses. D'accord. Est-ce que la poupette a été meilleure danseuse au printemps 2018? C'est vrai ou faux? Euh, oui. Hum! 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 Tu as tout à l'heure. Hum! Oui! Qui? De Willy Dombou, Ramatoulaye et Magnifique, a été élu meilleur humoriste chanteur reprimé 2018? Willy Dombou. Vous avez vu la tête? Ça va pouvoir manger, eh? Non. Il a voulu Dombou. Hum! 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 Ah! Hum! Hum! Ou bah et finalement, elle a faim court, piège! Ahahahah! Ahahahah! 哪 quelques chanteurs... et de Champi-Kilo a été élue meilleure arrangeur pour avoir du coupé des caliers 2017. Champi-Kilo ! Bon, l'émission, l'émission Amisili, je vous entierai à chaque fois parce que je ne peux pas supporter. C'est bon pour la santé en plus. Notre-Dame, elle est vraiment trop bien. Viens, j'allais arrêter l'émission. Zota, pour la première partie, c'est terminé parce que je ne peux pas te demander qui a eu satisfaction, toi et moi, parce que j'ai tout perdu. Alors, Zota, je pense à la deuxième partie de l'émission. D'accord. Ça s'est bien passé un coup car on s'est éclaté pour la première partie. Tu as bien buté. Alors, on te va donner des cours de temps en temps en Afrique, en Europe et tout. Elle est une école professionnelle. Oui, je donne des cours de danse un peu partout. Surtout en Europe, lors de notre tournée, je profite en même temps pour donner des cours de danse. Ici, j'avais commencé mais j'ai arrêté avant du temps. Donc, je donne des cours de danse un peu partout. C'est mon deuxième boulot après ma carrière avec Serge. Depuis plus de dix ans, tu es en collaboration avec Serge Béné. Quel est le secret de cette collaboration ? Comment je m'en disais ? D'abord, c'est le respect, après la confiance, le travail. Il y a un des ordinateurs qui nous ont satisfait. Il y a un problème. Il est fatigué de ça. Si le gars s'est marié, il faut que c'est malade. L'esprit s'est marié. Donc, ce que veut dire Zota, le coeur est déjà occupé. Bien sûr que lui. Ce coeur est déjà occupé. Donc, ton chéri n'est pas dans ton milieu aussi ? Non, pas du tout. Oh, du coup, il est calé. Oui. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Dans la vie. J'achète bien. Aujourd'hui, tu es l'une des femmes qui fait honneur en Afrique au niveau de la danse. Franchement. Merci. Quand on dit danse, en Côte d'Ivoix-y, particulièrement, automatiquement, on pense à son femme. Ah bon ? Je sais. Oui, d'accord. Je m'apprends. Tu m'apprends, je sais quand même. Ah bon ? C'est bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir que mon savoir fait mon talent est beaucoup apprécié. Merci. Ça fait plaisir de voir que je suis l'église homme de la jeunesse. C'est ça. Et ça fait aussi plaisir de voir que mon travail est beaucoup apprécié. Franchement, ça fait plaisir. Ça m'encourage de bosser toujours. C'est ce qui est juste. Alors, pour cette émission, il y a une rubrique où on donne la possibilité aux femmes de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'ils pensent à votre sujet. Il y a une femme qui s'adresse à toi. Donc, tu vas écouter et après, dis ce que tu penses de cela. Coucou Zota. Au fait, moi, avant, je dansais. Voilà. Je n'étais pas comme vous, professionnelle, tout. Mais au moins, je faisais. Voilà, une petite fille qui danse, qui se débrouille pas mal. Je faisais jusqu'à ce que je prenne du poids. Donc, quand j'ai pris du poids, j'ai commencé à laisser la danse, tout et tout. Parce que quand je dansais, je me trouvais un peu grosse. Je me disais que non, je suis trop grosse pour danser, c'est trop ridicule, tout et tout. Donc, j'ai remarqué qu'avec toi, c'est un peu le contraire. Parce que tu as pris un peu du poids. Tu es pas aussi grosse, mais tu as pris un peu du poids par rapport à avant. Mais tu as toujours ça dans le sang. On sent déjà que tu danses très bien comme avant. Tu danses trop bien comme avant. Tu continues de bien danser. Je veux savoir qu'est-ce qui te motive. Qu'est-ce qui te donne cette force-là. Comment tu as su, je sais pas, gérer ça, tout et tout. Parce que déjà, il y a la bouche des gens. Je veux savoir. Ok, c'est un peu ça. Ok, part ici. On veut savoir. Ma prise de poids, franchement, ça ne me dit absolument rien. Parce que tout se passe dans la tête. Avec moi, tout se passe dans la tête. Moi, la prise de poids, c'est normal. Je suis une femme. J'ai plus 15 ans ou 17 ans. Je suis une femme africaine en plus bêtise. Donc, les rondeurs, j'ai ça dans mes sens. Franchement, ça ne me dit pas grand-chose. Là, ça me rappelle en tout cas, au début, on disait que... De toute façon, Zota a proposé. C'est des points d'ici. Mais, hé, il ne voit rien. On a fini avec ça. Ça peut-être dit que les commentaires des gens sur les réseaux sociaux ne me disent absolument rien. Quand je vais sur scène, je fais mon travail et je dégage. Il n'y a rien à foutre. Je suis là pour faire plaisir avec les fans et c'est bon. Comme elle ne grandit jamais comme toi. Moi aussi. Tu as été nominée. Oui que ça. Oui. Tu as été nominée. Tu as été nominée. Allez, tu as été nominée, tu as été nominée. Il y a un monde. Jamais, c'est non plus? Je suis nominée en�� Márcia. Je vois ton avisée. Regarde, toi ça. Je vois. she t' Papa. Je se déresse, j'aurai pas. Toi, hein? Ce sont des tout petits. Marcright, j'aurai pas avalié ça. Sous-titrage ST' 501